Bonjour Elisa, tu es à Athènes. Bonjour Laure, tu es à Bangkok. Tu es journaliste à Beyrouth, la capitale du Liban. Bonjour Cécile de Barres, depuis Palerme en Sicile. Tu es le responsable du pôle international de Mediapart. Avec toi, nous partons à Hong Kong. Bonjour Corentin Léotard, tu es à Budapest. Tu es notre correspondante au Caire. Une journaliste de Mediapart a embarqué sur l'Ocean Viking. L'Ocean Viking, c'est ce navire de l'organisation SOS Méditerranée. Notre journaliste Justine Brabant est à Dakar. Et on va retrouver Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro. Bonjour Elisa, tu es à Athènes. Et on revient aujourd'hui sur la situation du camp de migrants de Moria, sur l'île de Lesbos. Lesbos, c'est une petite île grecque, toute proche de la Turquie. Et le village de Moria, il est là, pile en face des côtes turques. Un incendie dramatique a ravagé ce camp le 9 septembre dernier. Il y avait près de 12 000 personnes là-bas. Aucun mort a déploré. Et ça relève du miracle. Où en est-on aujourd'hui, Elisa ? Alors aujourd'hui, la situation, elle est explosive. Parce qu'il faut comprendre qu'on est sur une île de 90 000 habitants. Et il faut héberger dans l'urgence ces 12 000 exilés. Et ils passent d'un camp insalubre à la rue. Ils errent dehors. Ils dorment dans les champs, voire dans les cimetières, comme on peut le voir sur cette photo. Et pendant ce temps-là, les ONG, elles, elles dénoncent le manque de médecins et de nourriture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Moria, c'était le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Alors le gouvernement aujourd'hui assure qu'un nouveau camp de tente sera prêt dans quatre jours. Mais le problème, c'est que ce week-end, il y a encore eu des manifestations de réfugiés qui, eux, dénoncent une future prison. Et le gouvernement, enfin la police, leur a répondu à coups de lacrymogènes. Alors pour bien comprendre la dégradation du camp de Moria, Elisa, on va revenir sur son histoire en trois images. La première, elle date de 2016. Le camp venait d'être construit. Alors oui, on voit que juste quelques mois après sa transformation, il est déjà surpeuplé. Et en fait, le problème, c'est qu'année après année, il a gonflé encore et encore parce qu'il y a beaucoup de migrants venus d'Afghanistan, de la République démocratique du Congo, d'Irak, dont beaucoup de familles et d'enfants d'ailleurs, qui venaient sur cette petite île et en fait tous restaient bloqués. On va jouer à Moria avec un camp de près de 20 000 personnes en 2020 pour seulement 2300 places. Et en fait, c'est-à-dire que c'était six fois sa capacité. Et les réfugiés étaient vraiment dans une impasse totale parce que Lesbos, c'est une île et il n'y a aucun moyen de fuir. Et ta deuxième image, c'est deux ans plus tard, en janvier 2018. Ça se dégrade et c'est toi qui as pris cette photo. Alors oui, sur cette image, ce qu'on voit, c'est une montagne de gilets de sauvetage dans le nord de l'île. Et en fait, elle illustre le fait que Lesbos, qui se trouve à moins de 12 kilomètres de la Turquie, elle est devenue en 2015 la principale porte d'entrée d'Européenne pour les réfugiés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les habitants se montraient encore très solidaires avec les exilés qui ne faisaient que passer parce que les frontières européennes, à l'époque, étaient encore ouvertes. Et donc, en 2020, ça dégénère. Et c'est ta troisième image, une vidéo que tu as tournée. Alors oui, en 2020, en mars dernier, donc, ça a dégénéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que Moria est devenu le symbole de l'échec de la politique migratoire de l'UE. Et des groupes d'extrême droite ont surfé sur la colère des habitants de Lesbos qui, eux, n'en pouvaient plus et disaient qu'ils étaient abandonnés. Donc, en mars dernier, on a eu une explosion de tensions, notamment lorsque la Turquie a ouvert ses frontières aux réfugiés pendant quelques jours. Donc, dans ma vidéo, ce qu'on voit, ce sont des habitants d'extrême droite qui s'entraînent à un bateau de réfugiés qui vient de plus juste arriver de la Turquie en face, dans le petit port de Thermis, à Lesbos. Et donc, voilà, ce qu'il crie, c'est « Dégagez, dégagez, rentrez chez vous ». Et donc, quelle sera la suite, Elisa ? Alors, pour le moment, bon, évidemment, c'est encore très, très tendu. D'abord, parce qu'aussi, il y a cet incendie, c'est ajouté le problème du Covid. Des réfugiés ont été testés positifs et donc, il faut empêcher absolument la diffusion du virus sur l'île. Et puis aussi, à cause de la construction d'un nouveau camp sur la même île, parce qu'il met en colère ce nouveau camp, il est presque prêt. Et en fait, plus personne sur l'île, que ce soit les réfugiés ou les habitants, ne voulait de Moria. Alors, c'est évident que personne ne veut d'un nouveau camp. Les seuls, en réalité, qui veulent de ce camp, c'est les politiques grecques et européens. Et donc, la fin de Moria, finalement, ça ne signe pas du tout la fin du calvaire pour les réfugiés, les riverains ou les ONG. Ça ressemble, pour tous ceux qui vivent encore à Lesbos, à un nouvel abandon. Merci, Elisa Périgueur. Tu es à Athènes. On te lit, bien évidemment, sur Mediapart. Bonjour, Laure. Tu es à Bangkok, où des manifestations contre la monarchie et la junte au pouvoir s'enchaînent, je te vois dans l'écran, s'enchaînent depuis mi-juillet. La prochaine de ces manifestations, c'est dans quelques jours, ce jeudi. Les manifestants veulent changer en profondeur leur société. Qui sont-ils, d'abord, ces manifestants ? Alors, c'est un mélange d'étudiants, de députés de l'opposition et d'activistes vétérans. Donc, le mouvement, il est parti des universités et des lycées de Bangkok. Alors, les jeunes, ils ont commencé à protester contre les abus dans le système scolaire public. Donc, c'est les punitions corporelles. C'est un programme très nationaliste. C'est une hiérarchie très stricte. Ils ne se sont pas du tout représentés par le gouvernement de la junte militaire. Leur parti favori, Future Forward, a été banni du Parlement en février. Et ils ont très peur pour leur avenir parce que la situation économique s'est beaucoup agrévée dans le pays depuis la pandémie. Donc là, on voit dans la cour des écoles, tous les matins, pendant l'hymne national, des élèves aussi jeunes de 15 ans qui lèvent trois doigts en signe de résistance. Et puis, très vite, on a vu dans les manifestations des militants de l'âge de leurs grands-parents qui ont rapidement fait grossir les rangs. Donc ça, c'est des héritiers des mouvements communistes des années 70 et surtout, beaucoup de chemises rouges qui sont affiliées à Taxin Chinawatra. Donc, cet ancien Premier ministre, il a été renversé par un coup d'État en 2006. Il était très apprécié des classes populaires rurales et ses réseaux militants sont encore actifs. Alors, quelles sont les priorités de ce nouveau mouvement ? Alors, les jeunes, ils ont d'abord commencé à parler de tout ce qui les étouffe. Donc, c'est les atteintes aux droits des femmes et des personnes LGBT+, c'est la conscription militaire pour les garçons, c'est la corruption des élites, il y a aussi les pressions sur des minorités ethniques et religieuses ou encore le phénomène très effrayant dans la région, c'est la disparition, tout simplement, d'activistes critiques du régime. Donc, finalement, sur le modèle de Hong Kong, ils se sont accordés sur trois demandes claires à présenter au gouvernement. Donc, à la sortie d'une de ces convocations par la police, il y a l'activiste Pai Daoudine qui nous a résumé ces demandes. Alors, pour rappel, alors, ce jeune activiste a été emprisonné pendant deux ans et demi alors qu'il était étudiant pour l'aise-majesté. Il avait simplement partagé un portrait du roi par la BBC sur sa chaîne Facebook, sur sa page Facebook, pardon. C'est bien ça, le problème central, c'est la monarchie qui est la revendication la plus controversée. Oui, alors, ils ont osé exiger publiquement une réforme de la monarchie toute puissante. Il faut savoir, l'identité officielle de la Thaïlande repose sur trois piliers traditionnels. Donc, c'est la nation représentée par l'armée, c'est la monarchie et c'est la religion bouddhiste. Et ces trois institutions se garantissent mutuellement le pouvoir. Donc, quand les gens y voient le roi Rama X, qui a succédé à son père en 2016, vivre dans un palace en Bavière tout en concentrant les richesses nationales sur ses comptes personnels, ça devient très difficile d'accepter ce statu quo dans la société. Donc, c'est un avocat spécialisé dans les droits humains qui s'appelle Anand Nampa, qui a brisé ce tabou pour la première fois en public et qui a brisé ce tabou pour la première fois en France. C'est un avocat spécialisé dans les droits humains. C'est un avocat spécialisé dans les droits humains. Alors, pour l'instant, le gouvernement a prévenu que cette discussion était hors de question. Oui, et donc, pour maintenir la pression, le 19 septembre, il y a le Front uni de l'université Tamassat qui a organisé une grande manifestation dans le parc Sanam Luang. Donc, ça, c'est en face du Palais Royal à Bangkok. Donc, pendant une nuit de discours qui a duré neuf heures d'affilée, ils ont appelé à la désobéissance civile et ils ont rappelé toutes ces demandes de réformes. Et donc, à l'aube, il y a un groupe d'activistes qui a cimenté une plaque dans le sol du parc avec ce message. En ce lieu, le peuple a déclaré sa volonté. Ce pays a parti au peuple et n'a pas la propriété du monarque comme il a été faussement très tendu. Donc, ça, c'est le même message qui se trouve dans la déclaration du Parti du Peuple qui a mené une révolution en 1932 pour mettre fin à la monarchie absolue. Donc, les manifestants s'inscrivent dans cette histoire. Et ils manifesteront donc à nouveau jeudi. Une dernière question, Laure. En quoi c'est difficile de travailler en tant que journaliste en Thaïlande sur ces manifestations ou sur la monarchie même en particulier ? Alors, s'il y a des reportages jugés trop critiques, des médias peuvent se voir refuser l'accès à certains événements, à certains endroits du pays. On peut être poursuivi en justice. Il peut y avoir des difficultés à renouveler le visa annuel pour les étrangers. Les journalistes thaïlandais peuvent être intimidés, perdre leur emploi. C'est rare, mais il y a eu des journalistes blessés et tués lors de manifestations précédentes en Thaïlande. Et surtout, nous sommes tous tenus de respecter cette stricte loi de laisse-majesté. Donc, c'est quand même des peines jusqu'à 15 ans de prison. Et il y a de fortes pressions pour s'auto-censurer sur tout ce qui concerne l'institution monarchique. Donc, en même temps, on est dans un paradoxe, car ça, c'est la plus grande bombe à retardement politique depuis les années 70. Donc, la plupart d'entre nous estiment que c'est quand même de leur devoir de rendre compte des demandes des manifestants. Et alors, bon courage pour ça. Laure, tu nous rendras compte de ces revendications. Dans Mediapart, on te lit. Donc, dans Mediapart, Laure Sigel, bonne soirée, bonne nuit à Bangkok. Bonjour, Nada Moukourant Attala. Bonjour. Tu es journaliste à Beyrouth, la capitale du Liban. Une ville toujours meurtrie plus de deux mois après la terrible explosion du 4 août dans le port. On se rappelle. Une tragédie causée par la détonation de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockée depuis plusieurs années. Nada, plus de deux mois après l'explosion, quelle est la situation ? Donc, Beyrouth est toujours en deuil. Le dernier bilan humain fait à de plus de 200 morts et plus de 6500 blessés. Il reste encore 9 disparus selon les autorités. Et bien sûr, il y a encore de 9 blessés qui sont toujours en convalescence. Et puis, il y a aussi les dégâts matériels. Ils sont très importants. 300 000 personnes se sont retrouvées sans toit. Et aujourd'hui, une partie de ces habitations, seulement une partie de ces habitations ont pu être réparées. Beaucoup restent encore très instables. Il y a encore beaucoup de logements ou beaucoup de bureaux qui restent sans fenêtres, sans portes, alors que la pluie et le froid de la saison hivernale approchent. Et avec la crise économique, de nombreux ménages et d'entreprises ne peuvent pas se payer ces réparations. Alors, parmi les quartiers les plus affectés, il y a Guémaïse et Marmicaël, situés à moins de 1 km du site de l'explosion. Oui, en effet, on va les voir en rouge sur cette photo satellite communiquée par la NASA. Ce sont deux quartiers qui sont très emblématiques de la ville et qui se situent au cœur de Hachatillier, qui est une zone historiquement chrétienne. Donc, c'est une zone emblématique. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on retrouve beaucoup de bâtiments historiques qui dataient du 19 et du 20e siècle et environ 640 bâtiments d'entre eux, enfin, bâtiments, ont été touchés par l'explosion. Ensuite, parce qu'on y trouvait beaucoup de galeries d'art, beaucoup des ateliers d'artistes. Il y avait aussi un grand musée. Et enfin, parce que c'était un haut lieu de la ville nocturne avec de très nombreux bars, des restaurants qui étaient toujours, toujours bondés en fin de semaine. Et aujourd'hui, c'est vraiment le grand choc. Ces rues sont désertées. Il y a des gravats, du matériel de chantier un peu partout. C'est des paysages qui sont encore vraiment désolés. Souvent, il n'y a pas d'électricité. Et la plupart des commerces sont encore fermés. Alors, Nada, tu as rencontré Aline Kamakian. Elle est propriétaire du Marig. C'est un restaurant de cuisine arménienne à quelques centaines de mètres seulement du site de l'explosion. On va l'écouter. Elle t'a raconté le choc, justement, de cette explosion. C'était un fort tremblement de terre. Un vent très fort, très chaud. Et des trucs qui tombaient sur toi. Tu vois, c'était... Et quand ça a terminé, quand je me suis mise debout, je ne voyais même pas mon doigt. Il y avait tous les alarmes qui sonnaient. Les gens criaient partout. Les voitures upside down. Les arbres arrachés. Les immeubles tombés. Poussière ou quelque chose comme ça par terre, tu vois. Et Nada, beaucoup de commerces du quartier pourraient ne pas se relever. Oui, en effet, depuis un an, en fait, le Liban traverse sa pire crise économique depuis la fin de la guerre civile en 1990. Les bars, les restaurants sont touchés par la hausse des matières premières, le renchérissement des importations, mais aussi par la baisse du pouvoir d'achat de leur clientèle. D'ailleurs, plus de la moitié de la population, selon la Banque mondiale, sera actuellement aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et puis, il y a aussi la crise sanitaire qui vient s'ajouter. Deux roues commerces ont été contrats à plusieurs reprises depuis mars de fermer leurs portes en raison de l'épidémie de la Covid-19, face à laquelle le système de santé libanais est très mal préparé. Mais Amine Kamakian, elle, veut croire que malgré tout, tout pourrait repartir, malgré ces débats et ces dégâts, pardon, et ces crises. On va l'écouter. Les dégâts matériaux estimés maintenant sont de 480 000 dollars, mon bureau de 150 000, ma maison, je ne sais pas encore, je ne suis pas rentrée. Chaque fois qu'on a un challenge, on essaye de se trouver, on essaye de se mettre debout. même avec l'explosion, on a réouvert pour rester vive et vivante. Mais c'est le cœur de Beyrouth, les gens sont très attachés, ils essayent le plus, comme Maïrik, à rouvrir, à rebâtir, à être là. Donc avec cette volonté, je suis sûre qu'on reviendra, ça va ré-être le cœur de Beyrouth, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, les Libanais sont réputés résilients, mais en fait, en réalité, ils n'ont pas le choix. Oui, l'histoire libanaise est ponctuée de nombreux drames, que ce soit les 15 années de la guerre civile, de 1975 à 1990, qui ont conduit les Libanais à se déchirer entre professions, entre voisins dans les familles, que ce soit encore la guerre contre Israël en 2006. Mais l'explosion, ça a vraiment été la goutte d'eau, en fait. Les Libanais ont maintes fois trouvé leur résilience, mais là, ils en ont marre. Ils ont obtenu un doctorat en la matière, en résilience, mais aujourd'hui, c'est vraiment la goutte d'eau. Et c'est surtout qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait, parce qu'ils n'attendent plus rien de l'État. Et depuis l'explosion, ce sont surtout d'ailleurs des groupes de la société civile qui ont été très actifs sur le terrain. Alors, est-ce qu'en deux mots, où en est l'enquête aujourd'hui, deux mois après, sur cette explosion ? Elle n'avance pas. C'est une enquête locale et non pas internationale, parce que les autorités l'ont refusée. On n'en sait pas plus. On ne sait pas pourquoi 2750 tonnes de nitrates d'ammonium ont pu être stockées pendant six ans au cœur de Beyrouth. On ne sait pas non plus quelles sont les raisons de l'incendie qui ont précédé l'explosion. Est-ce qu'elle est criminelle, accidentelle ? Et la crainte des Libanais, en fait, c'est que justice ne soit jamais faite et que, comme d'habitude, le dossier soit enterré. En plus, l'absence de communication totale des autorités sur le sujet renforce ce sentiment d'impunité. Et autorité, quand on parle d'autorité, en fait, en réalité, il n'y a toujours pas, par ailleurs, de gouvernement au Liban. Oui, toujours pas de gouvernement. La classe politique est incapable de s'entendre sur le moindre plan de gestion de crise. Le gouvernement de Hassan Diab, qui avait pourtant suscité quelques espoirs à son investiture en janvier, a démissionné le 10 août après l'explosion. Et c'est notamment sous la pression populaire après une journée de contestation très forte, le 8 août. Plusieurs ministères avaient alors été investis quelques heures et les affrontements avec les forces de l'ordre avaient fait alors plus de 700 blessés. Et depuis, en fait, pas d'avancée. Le premier ministre Moustapha Adib, qui avait été désigné début septembre, après la venue d'Emmanuel Macron, a finalement démissionné. Il s'est heurté à l'opposition des partis politiques traditionnels et notamment à l'opposition des partis chinois, Hamal et Hezbollah, de céder sur certains ministères. Cette démission a aussi marqué l'échec de l'initiative française au Liban. Mais ce que ça traduit en fait plus fondamentalement, c'est surtout la résistance de l'entièreté de la classe politique à mettre en place des réformes qui pourraient remettre en cause en fait le système clientéliste vont dépendre de leur survie. Or, sans réforme, pas d'aide internationale, comme l'a répété le président français lors de sa dernière conférence de presse sur le Liban. Et en attendant, le pays semble dans la place totale et la crise économique, elle, ne cesse de s'aggraver. Merci beaucoup, Nadamoucourant Attala. Depuis Beyrouth, on te lit, bien sûr, avec Justine Papin bientôt sur Mediapart. À Vienne, en Autriche, une statue fait polémique, celle de Karl Luger, maire de la capitale de 1897 à 1910, grand bâtisseur qui fut aussi un antisémite notoire. On rejoint tout de suite notre journaliste sur place, Vianney Lorrain. Bonjour, Vianney. Tu as enquêté sur le sujet. Un collectif d'artistes et d'associations demande son retrait à cette statue ou sa transformation. La municipalité sociale-démocrate, elle, préfère donner du contexte. Oui, Mathieu, et au cœur de la capitale, la controverse est visible de tous. Cette lettre tracée à la bombe de peinture pour illustrer le sentiment d'une partie des Viennois chante de la honte, car Karl Luger, maire de Vienne de 1897 à 1910, développa et modernisa la ville, mais instrumentalisa aussi la haine des Juifs pour asseoir son pouvoir. Impossible alors de lui rendre ainsi hommage pour ses activistes. Karl Luger hat den Antisemitismus in Wien auf eine Weise befeuert, dass Adolf Hitler sich positiv auf ihn bezogen hat in meinen Kampf. Nach wie vor steht hier mitten von Wien ein Denkmal, das ihn ehrt und damit aber auch Antisemitismus in der Gegenwart fortschreibt. Am allerliebsten wäre uns, wenn diese Statue komplett abgerissen werden würde. Also die Weggestaltung. Wir würden natürlich auch eine große Umgestaltung auch vollkommen okay finden. Es ist einfach absolut nicht unser Ziel, dass man die Zeit vergisst, aber vor allem einfach, dass man sich bewusst wird, was für ein Mann Karl Luger auch war. Meine Großeltern haben in Wien von Dr. Karl Luger gelebt und unter dem Antisemitismus, der immer mehr salonfähig wurde, gelitten. Ich glaube, es ist meine Aufgabe und Pflicht, diese peinliche Statue, die heutzutage ihr nichts mehr verloren habt, zu verändern. Cette Polemique n'est pas nouvelle. Ce boulevard devant l'Hôtel de Ville portait autrefois le nom de Karl Luger mais a été débaptisé en 2012. Pour autant, la Municipalité n'entend pas aujourd'hui retirer sa Statue. Ich finde es sehr wichtig, dass die Stadt ihre Wunden behält und dass man sie auch sehen kann und dass man sich auch mit dieser sehr ambivalenten Geschichte Wiens auch immer wieder neu beschäftigt. Deswegen sind wir dafür, dass Dinge im städtischen Raum bleiben, sie aber kontextualisieren. Wir brauchen einen guten partizipatorischen Prozess und gemeinsam müsste es zu einer Entscheidung kommen, dass man zum Beispiel einen Wettbewerb auslobt, wo künstlerisch eine kluge Intervention passiert, die sozusagen dieses Denkmal irritierend in die Öffentlichkeit noch mal zum Bewusstsein bringt. Die Texttafel ist sicherlich nicht genug, weil sie nicht von vielen Menschen auch gelesen und verstanden wird. Ich glaube, es ist wichtig, ein klares, künstlerisches Zeichen zu setzen durch eine Umgestaltung, um mit einem Blick zu erkennen, dass Loehrer auf der einen Seite ein Antisemit war, der auch andere Vorteile bedient hat, aber gleichzeitig ein wichtiger Bürgermeister für die Entwicklung einer großstädtischen Infrastruktur in Wien um die Jahrhundertwende. Un débat qui pourrait en amener d'autres, car Loehrer n'est pas le seul cas problématique à Vienne où certaines rues portent encore le nom de sympathisant nazi. Merci beaucoup Vianney, merci, tu es à Vienne, on le rappelle, bonne soirée à toi, on te lit dans Mediapart. Bonjour Cécile Debarge depuis Palerme en Sicile, comment ça va ? Bonsoir. Alors en Italie, Cécile, des détenus mafieux étaient revenus chez eux comme d'autres, détenus à la santé fragile pour purger leur peine à cause du Covid au début de la crise sanitaire, mais beaucoup ne sont toujours pas revenus en cellule et ça fait très polémique en Italie. Oui Mathieu, le 2 septembre, la République a publié cette information, 112 des 223 hommes des clans sont toujours assignés à résidence en raison du risque de contagion et ce, malgré le décret qui devait les renvoyer en cellule. Alors depuis, plusieurs ont été renvoyés en prison, mais pas tous, plus que leur nombre. En réalité, ce qui a scandalisé les médias italiens, c'est leur profil parce qu'on retrouve des gros bonnets de la mafia ou du trafic de stupéfiants. La chaîne, l'ACT, leur avait consacré une émission en rappelant les noms de ces mafieux mais aussi leur CV et leur condamnation. Par exemple, Franco Cataldo condamné en 1985 pour sa complicité dans le meurtre d'un enfant de 12 ans étranglé et dissout dans l'acide. Antonino Sudato condamné à perpétuité pour extorsion, association mafieuse et plusieurs homicides ou encore un haut-émissaire de Cosa Nostra ou de l'Andrangheta, la mafia calabrese. Or, ces deux derniers types de détenus les plus lourdes. Ils étaient quatre qui étaient normalement condamnés à l'isolement en cellule. Certains, à l'époque, s'étaient même demandé pourquoi ils étaient moins exposés au Covid en étant chez eux plutôt qu'à l'isolement en prison. Pourquoi ça a choqué en Italie ? D'abord parce qu'ils ne pouvaient pas être soignés dans des structures pénitentiaires. Que ce soit les juges anti-mafia ou les proches des victimes, tous l'ont rappelé, la santé de chacun doit être protégée mais tant que possible dans des conditions qui sont adaptées. Ils ont rappelé par exemple que Bernardo Provenza Tano ou bien Totorina avaient été soignés pendant des années en prison. Or, évidemment, parmi les profils des détenus qui étaient assignés à résidence, on avait des gens qui normalement sont sous haute surveillance ou à l'isolement de peur qu'ils continuent de tirer les fils de leur business, de leur clan depuis leurs cellules en rentrant chez eux évidemment la crainte et qu'ils puissent le faire avec d'autant plus de facilité. À ce propos, d'ailleurs, on a eu Vito D'Angelo qui est considéré comme un parrain d'une des illégates dans Sicile qui a été renvoyé en prison après un contrôle de police où justement il a été surpris en train de tenir une réunion non autorisée. On a eu aussi un journaliste d'une chaîne italienne, la CT, qui a interviewé Gino Bontempo qui était assis devant chez lui en train de pianoter sur son téléphone portable alors qu'il est en attente de son jugement pour sa participation dans un attentat mafieux en 2016 et soupçonné d'être un chef de clan dans la province de Messines. Alors, ces images, ces nouvelles, ça donne une impression d'impunité. C'est ce que dit Nino Di Matteo, juge anti-mafia à Palerme et l'un des visages symboliques de la lutte anti-mafia en Italie. Oui, évidemment, le sous-texte de tout ça, c'est que pendant la crise sanitaire, les affaires continuent pour la mafia. Et il y a un autre phénomène, autrement plus préoccupant, c'est celui du risque très fort d'infiltration mafieuse dans l'économie saine. Claudio Fava, qui est le président de la commission d'enquête et de vigilance sur le phénomène mafieux au sein de l'Assemblée régionale en Sicile, m'expliquait récemment que lors du premier confinement, certaines personnes se sont présentées auprès des petites entreprises avec de l'argent en cash en leur proposant de l'aide. Cette aide, évidemment, elle n'est pas gratuite, ça veut dire je rachète toute ou partie de l'entreprise et surtout, j'y fais travailler les personnes que je souhaite. Un des secteurs qui est sous haute surveillance, qui fait l'objet de toutes les convoitises, c'est le secteur de la santé, des fournitures médicales. Ça représente rien qu'en Sicile, en un an, 100 milliards d'euros, encore plus, évidemment, en temps de pandémie. Merci beaucoup, Cécile Debarge, depuis Palère-Montoli, évidemment, sur Mediapart. À bientôt. J'accueille François Bougon. Bonjour, François. Bonjour. Tu es le responsable du pôle international de Mediapart. Avec toi, nous partons à Hong Kong où trois figures emblématiques du mouvement pro-démocratie ont été condamnées ce mercredi par la justice. François, ces trois activistes, ils s'appellent Joshua Wong, Agnès Chou et Yvan Lam. Ils ont entre 23 et 26 ans. Ils mènent le mouvement de contestation contre Pékin depuis des mois. Aujourd'hui, ils ont été condamnés à entre 7 mois et 13 mois et demi de prison. Qui sont-ils ? Alors, c'est une génération qui est née juste avant la rétrocession du territoire de Hong Kong à Pékin, en 1995-1996. Donc, ils n'ont jamais connu le Hong Kong colonial. Pour Pékin, c'est une génération qui devait être élevée dans l'amour de la patrie et être patriote. Et en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Aujourd'hui, c'est une génération rebelle. Alors, rebelle, pourquoi ? D'abord, ils se sont constitués très, très jeunes dans le militantisme. Joshua Wong et ses amis ont fondé en 2011 un groupe qui s'appelait Scolarism utilisant Facebook. Et le combat était d'abord très catégoriel sur l'école. Ils ont manifesté contre l'introduction d'une éducation patriotique qui vantait le Parti communiste chinois. Là, ils ont gagné. On les retrouve trois ans plus tard, en 2014. Et là, ils sont les meneurs, l'avant-garde de ce mouvement qu'on connaît comme le mouvement des parapluies qui protestait et qui réclamait le suffrage universel comme s'était engagé Pékin juste avant la rétrocession. Là, ils ont perdu. On les retrouve encore l'année dernière, en 2019. Mais là, ils ne sont plus à l'avant-garde. Ils participent parce qu'ils ont été dépassés par d'autres jeunes. Il n'y a pas de leader vraiment dans le mouvement de 2019. Mais ils sont quand même condamnés pour avoir participé à ce que le pouvoir considère, le pouvoir exécutif local considère comme une manifestation illégale. Donc, de jeunes militants, des combattants, vous allez le voir, on l'écoute. C'était le 23 novembre, Joshua Wong, un des leaders de cette contestation dont il nous a parlé au moment de son arrivée au tribunal, alors qu'il s'apprêtait à plaider coupable des faits qui lui sont reprochés par Pékin. Peut-être que les autorités veulent me rester dans la prison, mais je suis persuadé que neither prison boss, nor election vans, nor autre pouvoir arbitraire ne nous arrêteront de l'activisme. Ce que nous faisons maintenant est expliquer la valeur de la liberté à la monde grâce à notre compassion à la personne qu'on l'aime. C'est tellement qu'il y a qu'on est voulu pour sacrifier la liberté de notre propre. François, en deux mots, ce mouvement de contestation démocratique, il est puissant, il a été puissant. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'il réclame et est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui, avec ses condamnations notamment, qu'il est terrassé par Pékin ? Alors, il a débuté en 2019 sur une protestation, une contestation, la volonté du pouvoir exécutif d'introduire un amendement et une loi permettant l'extradition vers la Chine populaire. Après, les demandes se sont élargies plus largement sur la démocratie, le respect des coutumes locales, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a un allé objectif du pouvoir exécutif et de Pékin, du pouvoir local et de Pékin, c'est la pandémie qui a permis justement de réprimer et d'interdire les manifestations de rue. Mais c'est un mouvement qui a été très puissant, qui a réuni des millions de personnes dans ce petit territoire qui en abrite 7 millions. Et donc, comme l'a dit Joshua Wong, on ne l'a pas vu dans cet extrait-là, mais ce qu'il a dit, c'est que on ne peut pas, les cages ne peuvent pas emprisonner les âmes. Donc, en fait, il continue, il est encore très puissant. Et alors, la particularité de cette contestation, c'est qu'elle est quand même extrêmement inventive. Oui, c'est un mouvement qui a été... Alors, il s'est construit contre, avec, plutôt pas contre, mais avec les leçons. Ils ont tiré les leçons de l'échec de 2014. Donc, alors que 2014, c'était statique, occupation, comme Occupy Wall Street, en 2019, on a été très mobile. Leur maître, le philosophe du mouvement, c'était Bruce Lee, l'acteur du Kung Fu, qui avait dit, dans une interview en 71, il avait dit, be water my friend, c'est soit comme l'eau. Parce que l'eau, quand elle est glacée, etc., elle peut casser, mais aussi, elle peut refuer. Donc, il faut être extrêmement mobile, refus de tout leader aussi. Personne ne va sur la scène, comme il disait, il ne faut plus personne. Parce qu'en 2014, chaque soir, il y avait des gens qui allaient sur la scène, Joshua Wong allait sur la scène, donc pas de leader. extrêmement mobile, des capacités d'invention, etc. Et c'est des choses qui ont été reprises récemment en Thaïlande. Les manifestants contre la monarchie reprennent les techniques des manifestants de Hong Kong. Avec cette particularité, on le voit sur les images qui sont là, il y a beaucoup de surveillance à Hong Kong. Donc, l'idée, c'était on se cachait le plus possible de la police. Parfois, en effet, on essayait comme ça, avec les lasers, notamment, de troubler la police pour ne pas pouvoir être poursuivie. Alors, François, on est en France dans un contexte de répression, nous aussi, il y a des parallèles troublants. Alors, comparaison, évidemment, on n'est pas raison. N'empêche que, pour mater ces activistes, la Chine, Pékin, a fait passer une loi de sécurité nationale et une loi contre le séparatisme. Alors, bon, ça nous rappelle un peu quelque chose. Alors, bien sûr, on ne peut pas tirer de comparaison. On ne peut pas comparer le régime dictatorial chinois avec le pouvoir français, même s'il est autoritaire. mais, en même temps, on peut trouver aussi des points de résonance. On peut se dire que... Je me dis, moi, que ce qu'on retrouve, c'est l'incapacité des dominants d'écouter les citoyens et la volonté de ces dominants de vouloir imposer leur vue sans qu'il y ait consensus. Et c'est un peu ce qu'on retrouve, non seulement en France, à Hong Kong, mais aussi au Chili, au Liban, là où il y a eu des mouvements en 2019 qui ont émergé. Merci beaucoup, François. On te lit, évidemment, sur Mediapart et on peut aussi lire ton livre, Hong Kong, L'Insoumise. Il est là, paru cette année aux éditions Talendier. Bonjour, Corentin Léotard. Tu es à Budapest. Tu suis pour Mediapart l'actualité là-bas et tu nous parles aujourd'hui des frasques d'un eurodéputé du parti de Victor Orban qui tombe au plus mal pour le président en plein bras de fer avec l'Union européenne. Bonjour, Laurent. Oui, en effet, il s'agit du député européen Yogev Sayer. Alors, il n'a pas quitté son poste d'eurodéputé le 29 novembre comme il l'avait expliqué en raison de sa grande fatigue après 30 années de combats poétiques. La véritable raison, c'est les médias belges qui l'ont découvert quelques jours plus tard. C'est qu'il s'est fait pincer par la police bruxelloise dans une soirée de débauche sexuelle en compagnie d'une hauteaine d'autres hommes. C'était une soirée clandestine et il était en possession de drogue. Et Yogev Sayer, ce n'est pas n'importe qui, c'est un des co-fondateurs du Fidesz aux côtés de Viktor Orban à la fin des années 80. Donc, on les voit ici côte à côte au Parlement hongrois en 1990 et en 88, d'ailleurs, son tout jeune parti se faisait alors le chantre de la liberté face au Parti communiste. et en l'invite. Nous voulons à la Hongrie où il n'y a pas de contrôle de la haute de chaque citoyenne. Nous voulons libre citoyenne qui peuvent utiliser leurs choses comme ils veulent et vivre dans la liberté. Ils peuvent organiser, publier, les newspapers peuvent faire ce qu'ils veulent. Sans idéologiques et de contrôle. La liberté pour tout le monde pour penser ce qu'ils veulent. Oui, alors, cette vidéo, elle montre bien que l'alliance des jeunes démocrates fondée en 88 et Jochef Sáyer ont bien changé. Jochef Sáyer, ça a été l'une des plumes qui a rédigé la constitution hongroise au début des années 2010, une fois que le Fidesz est revenu au pouvoir. Et c'est une constitution très conservatrice et qui impose une couche de vernis national chrétien sur une société qui l'est beaucoup moins. Elle proclame par exemple que la famille traditionnelle est le socle de la société et ferme la porte à double tour à toute possibilité d'un futur mariage entre personnes de même sexe. Cet épisode bruxellois, quelles conséquences il va avoir pour Victor Orban ? Alors, l'Udès perd clairement son meilleur atout à Bruxelles. Sáyer, c'était la pièce maîtresse d'Orban au Parlement européen. Il était député depuis 2004, c'est-à-dire depuis l'année où la Hongrie a rejoint l'Union européenne. Jochef Sáyer, c'était un des modérés du parti et il maintenait en bien que mal le lien qui reste entre le Fidesz d'Orban et le Parti populaire européen dont le Fidesz, je le rappelle, est toujours suspendu et risque la suspension. Ce qui achèverait de marginiser Orban qui a déjà pris un grand coup sur la tête avec les dernières élections européennes où les formations nationalistes ont relativement déjoué. Cette affaire aussi, elle ridiculise la position très conservatrice d'Orban au-delà des frontières de la Hongrie comme on peut le voir avec cette fresque murale à Rome qui présente Joseph Sáyer en icône gay et le blason hongrois revisité avec un drapeau arc-en-ciel ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Oui, les six partis d'opposition sont tombés vraiment à bras raccourcis sur le Fidesz pour dénoncer son hypocrisie et en plus, il faut savoir que ce n'est pas le premier scandale du genre qui éclabousse le parti. L'an dernier, quelques jours avant les élections municipales, le maire Fidesz de Dior, qui est la 5 ou 6ème plus grande ville du pays, avait été montré sur une vidéo où il était sur un yacht en compagnie de prostituées de drogue, ce qui avait sévèrement secoué le Fidesz déjà à l'époque. Et plus récemment, on sent vraiment la tentation du Fidesz de s'engager dans la voie polonaise qui est celle d'une homophobie d'État. Cette année, le Fidesz a voté une loi qui interdit aux personnes transgenres de modifier la mention de leur sexe sur leur document d'État civil. Et plus récemment, au début du mois de novembre, il a déposé plusieurs amendements à la Constitution qui stipulent que la base de la relation familiale est le mariage et qui réaffirme que la mère est une femme et le père est un homme. Et comment le Fidesz a justifié ça ? En expliquant que les concepts intemporels issus de l'ordre de la création sont constamment menacés, et là, je mets des guillemets, bien sûr, par les idées modernes qui relativisent toutes les valeurs traditionnelles. Donc, cette affaire, ça hier, elle tombe particulièrement mal pour Urban au moment où il défie l'Europe sur la question du futur budget européen. Oui, particulièrement mal parce que Budapest est engagé depuis plusieurs semaines dans un bras de fer avec le reste de l'Union européenne et bloque l'adoption du futur budget européen et du plan de relance post-Covid, au motif que ces futurs fonds européens pourront être supprimés à un pays qui se rendait coupable d'atteinte à l'article 2 du traité européen, donc de l'État de droit. La Hongrie se retrouve absolument seule avec la Pologne dans son bras de fer et cette affaire, ça hier, tombe si mal que les médias pro-Urban veulent croire que c'est l'œuvre de services secrets étrangers qui aurait tendu un piège à l'eurodéputé et ils pointent même directement à la responsabilité des Allemands, alors sans aucune preuve à l'appui. Les Allemands pourraient chercher à affaiblir le Fides et à le pousser à jeter les plonges dans son bras de fer avec l'Union européenne. Donc, on va voir ce qu'il sort du Conseil européen qui va se réunir en fin de semaine. Orban lui a prévenu qu'il ne cèderait pas. Merci Corentin. Léotard, on te lit dans Mediapart. Bonne soirée à Budapest. À bientôt. Le président égyptien Al-Sisi a terminé hier une visite d'État de deux jours. Une visite d'État, c'est au top du top dans le protocole. C'est tapis rouge et légion d'honneur. C'est comme ça, quel que soit le pédigré du chef d'État reçu, que son régime soit ou non autoritaire. Les ONG accusent Emmanuel Macron d'avoir déroulé le tapis rouge à un dictateur sans aucune contrepartie sur les droits de l'homme. C'est vrai qu'autant sur le protocole c'était service plus plus plus, autant sur les droits de l'homme c'était un peu service minimum. Quand la question des ventes d'armes lui est posée en conférence de presse, Emmanuel Macron parle de désaccord sur les droits de l'homme mais pas question de freiner les ventes d'armes à ce pays qui est l'un des principaux clients de la France. Allez-vous par exemple conditionner les ventes d'armes françaises ou plus généralement de matériel français à des garanties sur les droits de l'homme comme l'a annoncé la future administration de Biden pour le soutien financier à l'Egypte. Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que je crois à la souveraineté des peuples et au respect de nos intérêts légitimes et réciproques. Ensuite parce que je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Voilà Emmanuel Macron en conférence de presse hier. Ariane Lavrieux, salut, tu es notre correspondante au CAIR. Quelle réaction il y a eu en Égypte de la part des militants des libertés sur la façon dont Macron a reçu Al-Sisi ? Il n'y a pas eu de surprise. Personne ne s'attendait à un revirement soudain des critiques cinglantes de sa part. Mais il y a un profond dégoût parce qu'Emmanuel Macron est allé bien au-delà du service minimum comme tu l'as dit. D'un côté, le président français a dit défendre sur la scène internationale des libertés notamment face à d'autres pays européens à l'Est. Et de l'autre côté, il y a ce tapis rouge, la croix de la Légion d'honneur remise au président Sisi. Ces déclarations où il félicite l'Égypte pour sa lutte contre ce qu'il appelle l'extrémisme. Tout ça donne le sentiment et je vais reprendre une expression d'un journaliste égyptien que Sisi est le dictateur favori de Macron. Alors au-delà de la question morale, est-ce que c'est légal de dire qu'on ne va pas conditionner ces ventes d'armes aux droits de l'homme ? Du point de vue du droit international, c'est discutable. En tout cas, en disant on ne conditionne pas les ventes d'armes aux droits humains, il se montre prêt à enfreindre la position commune de l'Union européenne et le traité sur le commerce des armes qui a été porté, ratifié par la France. L'article 7 de ce traité dit qu'il ne doit pas y avoir de ventes d'armes s'il y a un risque prépondérant qu'une exportation puisse faciliter une violation grave aux droits humains, par exemple des munitions pour des petits calibres, des véhicules blindés qui peuvent servir à la répression des foules, sauf qu'il n'y a pas de sanctions prévues dans le traité, donc la France n'en tient pas toujours compte. Exemple, en 2013, l'Europe décide de stopper les ventes d'armes sensibles après le massacre de près de 1 000 manifestants. La France dit OK, puis continue les livraisons de blindés jusqu'en 2015 et accorde des licences d'exportation jusqu'en 2018. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, comme François Hollande, avant lui, justifie cette coopération sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Sauf qu'en Égypte, la lutte contre le terrorisme est un peu synonyme de purge des opposants politiques. Oui, il y a tout un système de justice parallèle qui s'est mis en place depuis 7 ans. Les ONG chiffrent à au moins 60 000 le nombre de détenus d'opinion, 2 700 disparus, une centaine d'exécution cette année. Des médecins ont été emprisonnés cet été, accusés d'atteinte à la sécurité nationale juste parce qu'ils se plaignaient du manque de protection face au coronavirus. Cette semaine encore, le procureur qui est chargé de la lutte antiterroriste a renouvelé la détention de 1 500 personnes d'un coup. Parmi eux, il y a des journalistes, des chercheurs, le militant, figure de la révolution de 2011, Alaa Abdel Fattah. Le mois dernier, les autorités égyptiennes l'ont ajouté à leur liste des terroristes. Sa sœur Sana vient d'être emprisonnée. Avec Martin Roux, j'ai rencontré leur mère, Leila Swift. C'est une figure laïque de gauche, militante infatigable des droits, des libertés. Ça fait plus d'un an que son fils est retournée en prison et elle ne sait toujours pas sur quoi reposent les accusations de terrorisme contre lui. Il n'y a jamais été dit le nom de cette organisation de terroriste. Il n'y a jamais été shown ce qu'il y a des falses news qu'il s'est supposed d'être décimé. Les lawyers ont demandé l'interrogateur ce qui s'appelle ce qui s'appelle et il dit qu'il n'a pas dit. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit qu'il n'est pas dit. de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture est que c'est un régime qui s'en combattant le terrorisme, critiquant et c'est un régime de terrorisme. Il n'est pas beaten up la nuit qu'il n'arrived à la prison. Ils sont l'agriculture 24 heures. Ils ne sont jamais dans leur celles. Il n'y a pas d'accès à des livres. Il n'y a pas d'accès à des livres. Il n'y a pas Il n'est pas allowed à wear un wristwatch donc il n'a pas de temps. Il n'y a pas de mattresses. Il n'y a pas de cement. Les conditions sont worse que quelque chose que j'ai vu ou entendu parce qu'il y a une révolution et qu'il a été défeuillé. Le régime essaie d'assurer qu'il n'y a pas de retour. Ils sont très répressifs. Merci Ariane Lavrieux pour ce reportage. On te est au Caire en Égypte et on te lit dans Mediapart. A bientôt dans l'air libre. Salut Ariane. A bientôt. Une journaliste de Mediapart a embarqué sur l'Ocean Viking. L'Ocean Viking c'est ce navire de l'organisation SOS Méditerranée qui porte secours aux embarcations de migrants en détresse. Il est reparti en mer lundi après cinq mois d'immobilisation en Italie. Notre journaliste Nejma Brahim est à bord. Alors c'est le début de la mission. Bien sûr les sauvetages n'ont pas encore commencé mais à bord c'est déjà les grands préparatifs. Je suis à bord de l'Ocean Viking, le navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée qui a pu quitter le port de Marseille lundi 11 janvier à 9h pour sa toute première rotation de l'année 2021. Rotation un peu particulière puisque je le rappelle le navire est resté bloqué cinq mois par les autorités maritimes italiennes officiellement pour des raisons administratives qui ont contraint l'association à réaliser des travaux d'aménagement sur le navire mais aussi à installer de nouveaux canaux de sauvetage que l'on peut voir juste ici derrière moi. Ce sont les gros bisons blancs. Ils sont au nombre de huit et ils permettront d'assurer la sécurité des personnes à bord. Il y a déjà un petit peu de monde à bord de ce navire norvégien puisque les équipes de SOS Méditerranée se composent de 22 personnes dont une équipe de recherche et de sauvetage une équipe médicale et une équipe de prise en charge tout cela sous la houlette de la coordinatrice des opérations et de son adjoint. Depuis l'embarquement qui a eu lieu le 8 janvier pour une grosse partie d'entre nous il se trouve que les équipes s'activent pour essayer de préparer l'arrivée des migrants qui pourraient être secourus en mer donc il y a d'abord un abri qu'ils ont aménagé exclusivement pour les femmes et les enfants un autre pour les hommes et puis à proximité immédiate un cabinet médical qui leur permettra de recevoir des premiers soins non urgents si besoin. Depuis leur arrivée les équipes se sont également formées aux risques incendies aux premiers secours ou encore à l'évacuation de personnes par hélicoptère puisque cela arrive assez régulièrement lors de missions de ce type Tanguy qui est le responsable des équipes de recherche et de sauvetage a initié toute une série d'entraînements au nord de la Corse mardi toute la journée de façon à préparer ses équipes avant que le navire ne se dirige vers les côtes libyennes en fin de semaine et que les équipes ne soient confrontées très certainement au réel alors j'ai demandé à Tanguy de nous expliquer pourquoi est-ce que ces entraînements étaient aussi importants il a accepté de se confier à Mediapart on écoute en quoi ont consisté alors les exercices aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait des mannequins notamment qui étaient jetés à l'eau qu'il fallait essayer de récupérer le plus rapidement possible alors aujourd'hui nos objectifs c'était déjà de mettre les bateaux à l'eau et de les récupérer en sécurité ensuite une des bases de nos manœuvres c'est-à-dire la récupération d'homme à la mer les techniques pour ça une autre de mes priorités c'est d'être sûr que le binôme leader-driver fonctionne de manière fluide et dynamique ça c'est très très important on a observé au travers des années que plus les gens sont entraînés et moins ils vont souffrir psychologiquement quand les choses se passent mal combien de personnes est-ce que vous pouvez secourir à bord d'un seul semi-rigide ? je peux traiter plusieurs types de détresse du coup de un pneumatique jusqu'à un gros bateau bois jusqu'à plein pneumatique on a des procédures pour tout après il y a un moment du sauvetage où on passe à la phase transport et où là avec mes bateaux principaux le 1 et le 2 en général je vais pouvoir déplacer entre 22 et 30 personnes avec le 1 et entre 16 et 20 personnes avec le 2 et combien dure en moyenne une opération de sauvetage ? si tout se passe bien on peut partir sur une heure une heure et demie et ça peut aller jusqu'à combien de temps ? 12 heures 13 heures 16 heures 18 heures c'est quelque chose qui est déjà arrivé et dans quel genre de situation est-ce que ça arrive que ça dure autant de temps est-ce que c'est quand il y a plusieurs opérations qui s'enchaînent ? soit c'est parce qu'on a plusieurs cibles soit c'est parce qu'on a des cibles particulières comme les gros bateaux bois où on a déjà vu 900 personnes dans la même embarcation là c'est très compliqué et ça prend du temps hier au moins 43 migrants ont péri au large de la Libye dans le naufrage de leur embarcation depuis 10 jours l'Océan Viking le bateau de l'ONG SOS Méditerranée navigue en mer pour assurer le sauvetage d'embarcations en péril notre journaliste Nejma Brahim est à bord voici son reportage bonjour à toutes et à tous je suis à bord de l'Océan Viking qui a reçu ce matin à 8h30 un signalement de l'alarme faune une plateforme qui reçoit les alertes des migrants lorsqu'ils sont en difficulté en mer concernant une embarcation qui transportait environ 120 personnes une embarcation blanche ce qui ne rendait pas les choses faciles parce qu'elle pouvait être confondue avec les vagues de loin parce qu'il y avait beaucoup de houle ce matin et donc l'Océan Viking a commencé à se diriger petit à petit vers cette embarcation avec l'aide du Colibri l'avion de reconnaissance de l'association Pilote Volontaire et lorsqu'on est arrivé à proximité on était à peu près à une demi-heure de l'embarcation les bateaux de secours qu'on appelle ici Easy One et Easy Two ont été jetés à l'eau le Easy Three s'est tenu prêt à intervenir en cas d'extrême urgence et lorsqu'on s'est approché du canot pneumatique qui était vraiment surchargé plein plein de migrants Tanguy qui est le responsable des équipes de recherche et de sauvetage a échangé avec les personnes à bord il les a rassurées il leur a demandé de rester calme il leur a également distribué des gilets de sauvetage à toutes et à tous il y avait des femmes des hommes des enfants mais également un bébé à bord de cette embarcation en détresse et petit à petit le Easy One et le Easy Two en alternance ont rapatrié tout ce monde vers l'Ocean Viking où ils ont été mis en sécurité et pris en charge par les différentes équipes sur place Alors il y avait environ 117 personnes à bord de cette embarcation dont 9 femmes 3 enfants et 58 mineurs il n'y avait pas de blessés graves même si certains étaient en état de choc ou avaient très froid et ça a été un vrai soulagement pour les équipes de SOS Méditerranée je dois dire parce que la journée d'hier n'a vraiment pas été facile on avait été alerté en effet d'une embarcation en détresse au large des côtes libyennes qui avait été finalement interceptée par les gardes-côtes libyens le temps qu'on arrive sur place pour lui porter secours on avait également appris par l'OIM l'Organisation Internationale pour les Migrations un naufrage qui avait eu lieu mardi au large des côtes libyennes et dont on n'avait pas entendu parler qui avait causé le décès de 43 personnes au moins et les 10 personnes qui avaient survécu avaient été ramenées au port de Zouara en Libye voilà ce que je peux dire de cette journée qui a été très intense pour tout le monde y compris pour moi et Jérémy qui est l'un des responsables des équipes de recherche et de sauvetage qui était à bord de l'Easy One avec moi ce matin a accepté de revenir sur ces événements pour à l'air libre on l'écoute on a été témoins d'un énième push-back en Libye c'est à dire que dans les faits on a reçu une alerte d'une embarcation en détresse on s'est dirigé sur zone et au moment d'arriver les gardes-côtes libyens avaient déjà opéré le sauvetage et nous ont demandé de rester à une distance raisonnable ce qui fait que ces gens sont hors d'eau le sauvetage a été effectué mais en même temps ils ont été ramenés dans un pays en guerre ce qui est contraire à la lune toute lune internationale à l'intérieur on est tous chamboulés alors il y en a certains qui sont tristes d'autres qui sont furieux parce que on est quand même témoins de quelque chose d'atroce à ce moment-là mais il faut à tout moment se ressaisir parce qu'il y a des journées comme aujourd'hui où effectivement on a un sauvetage et que si on est dans la gamberge on n'en a rien à jamais C'est un soulagement le sauvetage d'aujourd'hui ? Un soulagement alors c'est toujours un soulagement de réussir un sauvetage toujours toujours et oui c'est pour ça qu'on est ici on est dédié à cette c'est un devoir pour nous dédié à cette cause Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé ? Aujourd'hui on se met à l'eau le stress commence à monter parce que la météo n'est pas clémente du tout 1m50 de haut avant qu'il commençait à fraîchir on s'approche de l'embarcation le stress monte encore plus parce qu'elle est elle est bondée surpeuplée je crois qu'il y avait à peu près 120 personnes à bord et petit à petit on fait ce qu'on sait faire quand on se stabilise on distribue les lignets on extrait d'abord les enfants les bébés qui avaient un mois tout juste et ça a pris un certain temps parce qu'effectivement à cause de la houle on ne peut pas se permettre d'approcher trop près on a tellement peur d'abîmer leur embarcation avec notre embarcation il faut qu'on soit patient extrêmement précis et donc qu'on puisse leur expliquer et réexpliquer ce qui se passe et puis finalement quand tout le monde a son gilet on va commencer à armer tout le monde à bord le 25 janvier 2011 en Égypte des manifestations éclatent dans le pays défie les forces de sécurité du dictateur de l'époque Hosni Moubarak accroché au pouvoir depuis 30 ans 18 jours plus tard il est forcé de démissionner sauf que depuis le régime militaire est revenu au pouvoir le maréchal Al-Sisi décoré de la légion d'honneur par Emmanuel Macron en décembre dernier on y reviendra mène une répression débridée sans précédent contre toute la société civile on est avec Ariane Navrieux bonjour bonjour tu es notre journaliste sur place Ariane tu as enquêté sur l'ampleur de la répression contre les adolescents comment le régime militaire les cible en particulier et a transformé des milliers d'entre eux en prisonniers politiques oui c'est vraiment une caractéristique de ce nouveau régime ce n'est pas une dérive sous Moubarak les prisons étaient pleines d'opposants de journalistes mais les femmes et les enfants étaient épargnés ce n'est plus le cas ce qui a changé c'est que le maréchal Al-Sisi a créé tout un système de sécurité de justice parallèle la sûreté d'état qui traite les citoyens lambda comme des terroristes potentiels et les enfants comme des adultes donc comme des terroristes potentiels il n'y a pas de chiffre officiel mais l'OMG Belady a comptabilisé depuis 2013 donc depuis le retour de l'armée au pouvoir au moins 1400 arrestations d'enfants dans des affaires politiques certains ont été arrêtés dans des manifestations d'autres parce que leurs parents sont recherchés en exil ou tout simplement parce qu'ils connaissent vaguement quelqu'un qui vient d'être arrêté et les avocats que j'ai interviewés me disent qu'ils sont tous maltraités en détention à différents degrés et avec le journaliste Martin Roux vous avez rencontré les parents d'un adolescent qui avait 17 ans lors de son arrestation et de son frère qui avait 19 ans et ainsi Mais ils ne sont pas encore les enfants. Ils ne sont pas en train de se faire avec les autres. J'ai eu à la maison du pays, du pays du pays. Il n'y a plus d'étrement. Il n'y a plus de plus. Il n'y a plus d'étrement pour le pays. Il y a eu d'autres enfants. Ils étaient ici en France. Ils étaient là en dehors. Ils étaient là en dehors. Ils étaient là en dehors de la fille. Ils étaient là en dehors de la fille. ... Ils ne connaissent pas tous les enfants. Il y a 16 enfants en dessous. Il y a environ 4 ans. C'est 30 ans. Tous les enfants, depuis 18 ans, 17 ans, 19 ans, sont tous dans ce sens. Les disparitions forcées sont devenues un des modes d'arrestation les plus courants de citoyens. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la famille Sadouma, c'est qu'il y a eu une mobilisation internationale assez rare d'ONG et diplomates étrangers. Finalement, la peine de mort du plus jeune a été commuée en 15 ans de prison. Aujourd'hui, il reste 5 jeunes condamnés à mort alors qu'ils ont été arrêtés avant d'avoir 18 ans. C'est contraire à la loi égyptienne. Quand on entend ces témoignages, on est tenté de se dire que cette révolution, il y a 10 ans, beaucoup de choses se sont passées. Et puis, on est revenu un peu au point de départ. Oui, en même temps, 10 ans. Bon, ça reste assez court pour faire un bilan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'Égyptiens sont amers, refusent de commémorer cet anniversaire des trentenaires. Ils m'ont dit, voilà, j'ai vraiment perdu ma jeunesse pour rien dans cette affaire. Mais ce n'est pas parce que la révolution a été vaincue politiquement qu'elle n'a rien changé. Parce que les droits humains, les droits des femmes en particulier, qui n'intéressaient que quelques activistes très politisés sous Moubarak, aujourd'hui, ils fédèrent beaucoup plus de monde. Et dans la vie quotidienne, les valeurs changent. On remet en cause les dogmes religieux, l'éducation à l'ancienne des parents, même la répartition des tâches domestiques. Et pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif de Leïla Darli, il y a un esprit de révolte qui infuse depuis 10 ans dans la société. Donc, rien ne sera plus comme avant, au moins pour la génération qui a grandi, qui a mûri pendant la révolution, celle qui a donc presque deux tiers des Égyptiens. Et je voulais vous montrer un dessin qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui résume cet esprit et qui dit, voilà, nous sommes les enfants des guerres et des révolutions. Nous sommes des troubles faites, pas des paillassons. Merci beaucoup, Ariane. On peut retrouver tes reportages sur Mediapart, sur cette révolution qui vit toujours, comme tu dis. Et également, écoutez l'un des auteurs de l'ouvrage L'Esprit de la révolte qui a été interviewé sur Mediapart par Joseph Confavreux. À bientôt. Bonne soirée au Caire. Mais ce drame en Europe, justement, il se joue d'abord en mer quand les exilés quittent leur pays pour traverser la Méditerranée. Notre journaliste Nejma Brahim est depuis quelques semaines à bord de l'Océan Viking, le bateau de l'association SOS Méditerranée qui sauve des migrants en mer. En 48 heures, ce bateau a recueilli 374 migrants lors de quatre sauvetages au large de la Libye, dont 165 mineurs, plusieurs bébés et des femmes enceintes. Le bateau est désormais dans le port d'Agusta, en Sicile, où les migrants sont en train de débarquer à l'heure où nous tournons cette émission. Parmi eux, Mohamed, un Ivoirien de 17 ans. À Nejma, il a raconté son périple et ses rêves d'Europe. Ça fait combien de temps que tu as quitté ton pays ? J'ai quitté mon pays, il s'appelle cela, deux ans. Tu es passé par quel pays ? J'ai fait le Mali, l'Algérie, la Libye, et me voilà en Italie enfin. Comment ça s'est passé en Libye pour toi ? Pas du tout facile, pas du tout facile. La liberté n'existe pas en Libye. La Libye, ce n'est pas un précieux pour un être humain. Tu as fait de la prison ? Malheureusement que moi, j'ai été kidnappé deux semaines. Et on m'a demandé des rations. Mais vu que je n'avais pas de parents pour payer la ration, après les deux semaines, j'ai été relâché. Quand j'ai été dans le bateau d'Ossia Viking, je n'ai pas pu ressaisir mes larmes. J'ai pleuré comme un enfant. Mais pas de tristesse, mais plutôt de joie. Parce que quand je pensais à tout ce que j'ai traversé, et à mon histoire, je pense que l'Europe pourra nous donner une seconde chance. C'est un soulagement pour toi d'arriver en Italie ? C'est un très grand soulagement. C'est un très grand, parce que je me sens déjà en liberté. Et quels sont tes projets pour la suite ? Qu'est-ce que tu espères faire ? Je me dis encore, je suis encore jeune à 17 ans, on peut faire beaucoup. Je veux d'abord être encore scolarisé, s'il le faut. Et sur 20 jours, mon rêve est un jour être littéraire, un écrivain ou un journaliste. C'est ça mon rêve. Et je pense que l'Europe est la meilleure place pour me rassurer cette avenir. Pour l'heure, Mohamed et les centaines d'autres migrants attendent de pouvoir poser vraiment le pied sur le sol européen. Des agents du ministère de la Santé italien sont montés à bord pour réaliser des tests Covid et répertorier les cas médicaux les plus importants. Les migrants y seront ensuite placés en quatorzaine dans ce grand bateau bleu et blanc qu'on voit à l'image. Le périple, évidemment, pour eux, n'est pas terminé. Notre journaliste Nejma Brahim est toujours sur l'Ocean Viking pour Mediapart. Elle nous raconte deux nouveaux sauvetages qui ont permis de mettre 237 migrants à l'abri. Bonjour à toutes et à tous, je suis à bord de l'Ocean Viking. Et ce matin, les équipes de SOS Méditerranée ont opéré un sauvetage assez critique dans les eaux internationales au large de Khoms en Libye. Il était environ 6h45 lorsque les marins sauveteurs ont jeté les bateaux de secours rapides à l'eau pour aller porter secours à une embarcation de type canot pneumatique qui était vraiment surchargée. Et alors que la situation semblait être sous contrôle, les marins sauveteurs avaient prononcé leur discours, leur avaient expliqué les modalités de l'opération de sauvetage. Une dizaine d'hommes est tombé à l'eau, ce qui a été très difficile à gérer. Il a fallu réagir vite. Donc les sauveteurs leur ont jeté des gilets de sauvetage à l'eau. Je pense notamment à un homme pour qui ça a été très compliqué car il ne savait pas nager. Donc on l'a récupéré à bord du bateau de secours Easy One, lui ainsi que trois autres personnes, avant que l'opération ne se termine dans de meilleures conditions. Ce qui a rendu aussi les choses un peu compliquées, c'est qu'un des deux moteurs du Easy One nous a lâchés alors que nous nous dirigions vers cette embarcation en détresse. Donc la situation était assez tendue à bord. À leur arrivée à bord de l'Ocean Viking, les migrants se courus. Ils étaient 121 dont 19 femmes, un bébé et un jeune enfant ont été pris en charge par les équipes de SOS Méditerranée et l'équipe médicale notamment. Les femmes qui étaient épuisées sont allées se coucher, se reposer dans l'abri qui leur est dédié. Tandis que de jeunes hommes sont restés sur le pont pour observer l'horizon ou encore danser et chanter pour célébrer leur soulagement d'avoir été secourus par l'Ocean Viking. En début d'après-midi, entre midi et deux, on a opéré un second sauvetage qui s'est beaucoup mieux passé que le précédent. Il y avait 116 personnes à bord d'une embarcation du même type, un canot pneumatique, et l'opération s'est beaucoup mieux déroulée. Les migrants sont à présent sur le pont de l'Ocean Viking, en train de chanter, de jouer du tam-tam et de célébrer leur soulagement d'avoir été secourus. Je peux vous les montrer juste ici. Donc ils sont très heureux d'avoir été secourus par l'Ocean Viking et nous, nous sommes très soulagés que tout se soit finalement bien terminé pour eux et pour nous. Aujourd'hui, on parle de 10 ans de conflits en Syrie et plus particulièrement du rôle que joue la Russie sur place. Deux articles publiés ce matin, signés par Jean-Pierre Perrin et par Toi, pointent plus particulièrement le rôle d'une société militaire privée, Wagner. Alors, je viens de dire société militaire privée, mais vu ce que tu écris, on est loin des sociétés militaires type Blackwater, qui ont pu officier en Irak. Oui, c'est très différent parce que les sociétés militaires privées, comme on les appelle, c'est-à-dire les sociétés de mercenaires, sont interdites officiellement en Russie. Et donc, Wagner, en fait, travaille dans un espèce de brouillard juridique. La compagnie serait enregistrée en Argentine, mais on ne le sait pas vraiment. Et puis surtout, la vraie différence, c'est que Wagner fournit exclusivement des troupes combattantes. Ce sont, en fait, d'anciens soldats des unités d'élite de l'armée russe. Et c'est des soldats qui, très souvent, gravitent dans les milieux ultranationalistes. Donc, ils se battent pour l'argent. Ils sont payés, en général, 2 500 euros par mois. Mais ils se battent aussi pour ce qu'ils appellent les intérêts de la mère patrie. Alors, d'ailleurs, Wagner s'est constitué en 2014 à partir d'un groupe militaire qui s'appelait le Korslav, qui était dirigé par un type qui s'appelle Dimitri Utkin. Et ce Utkin ne cachait pas sa fascination pour Hitler, pour les nazis et pour le compositeur Wagner, d'où le nom du groupe Wagner. D'où le nom, d'accord. Et ce mercenaire a, du reste, été décoré au Kremlin en 2016 par Vladimir Poutine. Alors, on peut voir un archétype de ces mercenaires Wagner. C'est cet homme dont on a une photo. Il s'appelle Alexei Nainodin. Il a fait d'abord les deux guerres de Tchétchénie. Ensuite, il est allé combattre dans le Donbass, dans les régions séparatistes pro-russes de l'Ukraine. Et puis, il part pour la Syrie, où il est tué, du reste, début 2017. Et c'est donc cette société qui est accusée de crimes en Syrie. Alors, oui, parce que les mercenaires Wagner sont déployés en Syrie à partir de 2015, aux côtés des forces du régime d'Assad, et en coordination avec l'armée russe, pour combattre l'État islamique, pour reprendre des installations pétrolières ou gazières. On voit quelques images, là, qui ont été tournées, du reste, par la compagnie Wagner, pour faire un peu sa propagande. On trouve cette vidéo sur son site. Et cette société privée est, sans aucun doute, liée au pouvoir russe ? Alors, elle est sans aucun doute liée au pouvoir russe, parce que le Kremlin continue à le nier, bien sûr. Mais il y a de plus en plus de témoignages, des témoignages de mercenaires, qui, sur les réseaux sociaux, communiquent avec leurs amis, avec leur famille, racontent leurs opérations, et racontent comment ces opérations se font en coordination avec l'armée russe. Et puis, surtout, ce groupe Wagner est piloté par un homme très proche de Poutine, que Poutine a connu dans les années 90 à Saint-Pétersbourg, et qui s'appelle Evgeny Prigogine. Oui. Lui, c'est vraiment l'indice de, je dirais, de la proximité de Wagner, de Wagner avec Poutine. Oui, parce que Prigogine, en fait, on l'a découvert en 2015. Tu nous en as déjà parlé ici. On en avait parlé. On avait publié une première enquête au sujet de la fameuse usine à troll de Saint-Pétersbourg. C'est lui qui crée ce qui s'appelle Internet Research Agency, c'est-à-dire l'affaire matrole du Kremlin, qui va intervenir, donc, dans la campagne présidentielle américaine de 2016, pour faire la campagne de Trump. Durès Prigogine est poursuivi, est inculpé par le procureur spécial Mueller, qui a été chargé de l'enquête aux États-Unis sur les ingérences russes pendant la campagne présidentielle, et il est sous le coup des sanctions américaines. Alors, cette proximité, on la retrouve à plein d'étapes, et en particulier, il y a une vidéo de novembre 2018 qui nous montre Prigogine avec le ministre russe de la Défense, avec une délégation des plus hauts gradés de l'armée russe, qui reçoit, voilà la photo, qui reçoit le général libyen Khalifa Haftar, qui, à ce moment-là, cherche des renforts militaires pour essayer de prendre Tripoli. Et du reste, des mercenaires Wagner sont envoyés en Libye. Un rapport confidentiel de l'ONU révélé par Reuters explique qu'à un moment, ils ont été au moins 1200 mercenaires à combattre avec les troupes du général Haftar. Et ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, Wagner est une armée fantôme, c'est le bras armé du Kremlin pour des opérations que le Kremlin ne peut pas revendiquer directement, et ces mercenaires sont aujourd'hui présents dans beaucoup de pays africains, en Centrafrique, au Mozambique, au Soudan, aussi à Madagascar. Et c'est cette société, donc, qui fait une plainte... Voilà. Et l'important, c'est donc cette plainte... Par la FIDH et Mémorial. ...qui est déposée par la FIDH et l'Association Russe Mémorial, cette plainte déposée aujourd'hui, justement, pour crime de guerre, puisqu'elle revient sur une affaire, une sorte de scène d'épouvante qui avait été révélée par un journal russe qui s'appelle Novaya Gazeta. C'est une série de vidéos qui montraient des mercenaires russes en Syrie torturer un Syrien. Il le décapitait, il lui coupait les bras, il le pendait par les jambes, puis il le brûlait. Et sur ces vidéos, un homme, au moins, a pu être identifié avec certitude. C'est un ancien policier de Stavropol, une ville dans le sud de la Russie, mercenaire Wagner, et le frère de la victime, Syrien lui aussi, qui a appris la mort de son frère un an plus tard seulement, a décidé de porter plainte. Et donc, c'est cette plainte qui est portée devant la justice russe par la FIDH et Mémorial. Et c'est ce que raconte donc le papier de Jean-Pierre Perrin à lire sur Mediapart, ainsi que le tien et d'autres papiers sur les 10 ans de cette guerre en Syrie. Il y a déjà 11 morts au Sénégal, selon Amnesty International, dans les émeutes qui ont secoué le pays depuis l'arrestation, début mars, de l'opposant politique Ousmane Sonko. Une arrestation sur fond d'accusation de viol. Pour comprendre ce soulèvement, notre journaliste Justine Brabant est à Dakar, sur place à la rencontrée des Sénégalaises et des Sénégalais de quartiers populaires, là où les émeutes se sont principalement tenues. Il et elles expliquent qu'il s'agissait surtout de défendre Ousmane Sonko, mais aussi de protester contre la politique du président Macky Sall et, en particulier, sa politique économique, accusée de favoriser surtout des intérêts étrangers. Voici son reportage. Je me suis rendue à la Médina, un quartier populaire du Dakar où les affrontements avec les forces de l'ordre avaient été particulièrement violents il y a quinze jours. Alors aujourd'hui, bien sûr, les pneus brûlés, les barricades de fortune et les pierres lancées sur les forces de l'ordre ont disparu, ont été nettoyées. Mais le quartier gardera quand même une trace de ces journées d'émeutes. Une fresque, une immense fresque, c'est un graffiti réalisé sur le mur du stade Iba Mar Diop, le stade du quartier, par un graffeur sénégalais qui se fait appeler Docta. C'est un vétéran du graffe sénégalais qui graffe depuis trente ans. Sur ce mur, on y retrouve un des modernes des émeutes, Free Sénégal, la liste des personnes tuées par les forces de l'ordre durant ces manifestations. Amnesty International en décompte une dizaine pour le moment. Et le visage que Docta a graffé sur la gauche, c'est celui de Mamadou Diya, un ancien premier ministre sénégalais, figure héros de l'anti-impérialisme, puisque dans les années 60, il s'était battu pour que le Sénégal s'émancipe de la tutelle de l'ancien colon français. Alors j'ai demandé à Docta pourquoi il avait participé aux manifestations et surtout pourquoi il avait voulu les immortaliser à travers ce graffe. Sur cette presse, on dit non. On dit non, on va continuer à dire non. Mais le Sénégal ne va jamais se pencher. Pour qui que ce soit, on reste toujours debout et on va laisser le terminal. Et gardons nos valeurs, d'où pour laquelle on se casse la tête. Parce que, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit politique, on a eu des acquis. Et on va garder ces acquis. Avec le Covid, avec tout ce qui se passe, on était compressés. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustrations que les Sénégalais avaient continuées. Je pense que la situation-là a déclenché des choses et que les gens se sont lâchés. C'est un ras-le-bol du pays entier. C'est un ras-le-bol. À un moment, on a l'impression qu'on nous oublie, nous, le peuple. Les Sénégalais qu'on connaît, s'il y a des problèmes, on en parle, on discute et ça n'empêche pas de manifester. On a toujours manifesté quand ça ne va pas. Pour faire ce qu'ils ont en face de nous, ce régime, on n'est pas d'accord. Le régime précédent, on n'est pas d'accord. Abdou Diouf, Senghor, on n'est pas d'accord. Et les acquis s'empilent de plus à plus. On ne va pas les perdre d'un seul coup. qui sont évoqués par Docta. Ce sont pour beaucoup des frustrations liées à la politique économique de Macky Sall. C'est également ce que me dit Fadel Barraud, qui est un militant sénégalais qui avait cofondé en 2011 un collectif qui s'appelle Yannamarre, qui est un collectif très influent dans la vie politique sénégalaise, qui milite notamment pour plus de justice sociale. Fadel Barraud, comme son collectif Yannamarre, ont aussi participé aux manifestations il y a deux semaines. Écoutez-le. Il y a eu 10 morts, mais avant cela, on a parlé de 500 morts en 2020 et début 2021 de jeunes qui sont morts dans la mer en essayant d'atteindre l'Europe avec l'immigration clandestine dans les pirogues de fortune. Mais tout ça, y compris le contexte de couvre-feu, le contexte de Covid, qui a accéléré tout ce processus-là, qui fait que les Sénégalais à un moment, ils se sont exprimés pour arrêter pour attraquer Macky Sall. Ce qui s'est passé, c'est le rejet de la politique de Macky Sall et de son idéologie du développement, qui est beaucoup plus axé sur des investissements qui ne bénéficient qu'aux multinationals tels que les terres, tels que les hauchans, etc. Alors que les populations continuent de trinquer tous les jours sans voir déboucher. Jamais les Sénégalais ne sont sentis aussi pauvres au moment où ils ont la perception que le pays est aussi riche parce qu'on nous parle du pétrole et du gaz. Et c'est ça que les gens ont voulu mettre à terre pour au moins savoir sur quel pied ils vont pouvoir danser pour l'avenir. Il fallait déboucher et déclaisonner l'avenir et j'espère que Macky Sall a compris le message. Alors ce décalage entre une politique économique jugée plutôt favorable à des intérêts étrangers et le quotidien de nombre de Sénégalais des classes populaires, on le ressent notamment quand on se rend dans le quartier de Lyoff, qui se trouve au nord de Dakar, qui est un quartier cotier habité par nombre de pêcheurs. Je me suis rendue sur la plage d'où partent et reviennent les pirogues qui vont pêcher en mer et le poisson se fait rare explique les pêcheurs, les marieurs et les plongeurs. La faute explique-t-il aux gros bateaux venus de l'étranger qui concurrencent les embarcations artisanales ? Écoutez Afi Dienne qui est marieuse sur la plage de Lyoff. On nous a dit qu'il y avait des bateaux qui allaient s'élire qui prennent tout le produit qui est là et la mettent. Après nous, on ne voit rien. Mais pour lui donner une autre femme, on ne voit rien. Et ça fait combien de temps que c'est difficile ? Six mois. Je le constate, six mois. VN ne va pas. Alors l'octroi de licence de pêche à ces bateaux étrangers a été dénoncé notamment par l'ONG Greenpeace qui parle, je cite, de pillage des ressources halieutiques du Sénégal. Et une des conséquences de ce pillage, c'est que de plus en plus de jeunes Sénégalais, notamment des pêcheurs, cherchent à prendre la mer non pas pour aller pêcher mais pour tenter de se rendre en Europe, en Espagne en fait, via les Canaries. J'ai rencontré toujours sur la plage de Lyoff un pêcheur qui s'appelle Daouda Dziambag et qui raconte comment il a vu nombre de ses amis partir. Tous les pêcheurs sont partis. Il faut des pêcheurs. Il y a tous les âges. Il y a des gens qui ont 52 ans, il y a 27 ans, il y a 15 ans. Même, tu vois une femme avec son bédé. Il y a des gens qui ont vu tous les morts, ils ont vu des dépressions. Il y a tout. C'est pas seulement les hommes d'eux. Il y a des femmes et tout. Il y a des gens qui vont amener leur bédé et tout. Deux ans ou trois ans. Mais ça, c'est grave. Mais c'est pour l'hiver et la mer, non. Il n'y a pas de risque. Justine Brabant, l'envoyée spéciale de Mediapart à Dakar. Vous pouvez aussi lire ses reportages sur la crise politique au Sénégal. On va retrouver Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro. Bonjour, Mathieu. Jean-Mathieu. Pardon, excuse-moi. Mathieu, c'est moi. Jean-Mathieu, il y a trois ans, en mars 2018, Marielle Franco, une jeune élue de Rio, activiste, écologiste, était assassinée. Sa mort a choqué le Brésil. Elle a aussi choqué le monde entier. Trois ans après, il y a encore eu de nombreux hommages ce 14 mars au Brésil. En deux mots, qui était Marielle Franco ? Alors, c'était une conseillère municipale de Rio de Janeiro, une figure montante de la politique au Brésil, très engagée dans la lutte pour les droits des minorités, les droits de l'homme et contre les violences policières. Elle s'est impliquée en politique après la mort d'une de ses amies, en 2005, victime d'une balle perdue dans la favela d'Amare, dont elle est originaire. Car Marielle Franco, c'est aussi l'une des rares femmes noires et su d'un milieu pauvre dans le monde politique brésilien. Elle était aussi lesbienne assumée après son assassinat. Elle est devenue un symbole pour une partie du pays. Ce meurtre a généré une forte réaction dans les urnes aux élections législatives de 2018, puis au municipal de 2020. de nombreuses femmes se revendiquant de son héritage ont été élues. Et c'est aussi pour ça que Marielle Franco est devenue un symbole à effacer sur les réseaux d'extrême-droite. Malgré sa mort, on lui roue une tenace depuis trois ans. Jean-Mathieu, trois ans après cet assassinat, que sait-on des circonstances exactes de sa mort ? Deux anciens policiers, membres du commando qu'il a tué, n'ont pas encore été jugés, mais ils sont incarcérés depuis mars 2019. Pourtant, il y a encore de nombreuses zones d'ombre et on ne sait toujours pas qui a commandité cet assassinat. Il y a eu plein de problèmes dans cette investigation. Des témoins qui n'ont pas été interrogés, des preuves non exploitées. Au cœur de l'enquête se trouvent les milices, des groupes paramilitaires à l'origine formés par des policiers. Ce sont maintenant des organisations criminelles tentaculaires, pratiquant raquettes, magou immobilières, assassinats et trafics de drogue. Donc l'enquête n'avance pas vraiment en ce moment ? Alors, une nouvelle équipe spéciale vient d'être mise en place début mars, ce qui est encourageant selon les proches de Marielle Franco et d'Anderson, son chauffeur, tué en même temps qu'elle. Mais ça reste une enquête très complexe, une plongée dans le monde du crime de Rio, où a même fini par apparaître le nom du président de la République. Alors attention, Jair Bolsonaro n'est pas officiellement mêlé à l'affaire, mais il y a des coïncidences assez incroyables, l'un des tueurs était l'un de ses voisins. La famille Bolsonaro a des liens étroits et anciens avec plusieurs miliciens. C'est d'ailleurs au cours d'une opération annexe que les investigations sur l'un des fils de Jair Bolsonaro ont avancé. Soupçonné de détournements de fonds publics via des emplois fictifs, il avait employé des membres de la famille d'un chef de milice à la tête d'un réseau de tueurs à gages. Jean-Mathieu, tant qu'on te tient, si je puis dire, autre actualité au Brésil, on a appris récemment l'abandon des charges contre l'ex-président Lula, Luis Inacio da Silva, qui a été en prison pour corruption. Lui, il incarne le parti des travailleurs. Ce n'est pas la gauche de Marielle Franco, mais est-ce que ça redynamise l'opposition au président Bolsonaro ? Ce sont deux gauches bien différentes. En schématisant grossièrement, on a d'un côté la gauche à l'ancienne qui a du mal à se renouveler avec la lourde machine du parti des travailleurs, très bureaucratique, mais très bien implantée dans tout le pays. Et de l'autre, la gauche nouvelle génération dont Marielle Franco est devenue le symbole plus jeune, plus innovante, mais moins puissante électoralement. Si beaucoup de choses les séparent, ça reste des partis qui peuvent s'entendre dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022, surtout face au président d'extrême-droite Bolsonaro, et encore plus si Lula est de la partie. Car Lula, 75 ans, n'est pas encore candidat, mais ça reste une figure à part dans le paysage politique brésilien avec une aura énorme et un talent hors pair pour former des alliances. Lula devrait donc s'assurer sans problème des alliés à gauche, mais il tente aussi de se rapprocher de figures du centre. Il y a encore pas mal de chemin avant les élections, mais il y a clairement une nouvelle dynamique dans l'opposition depuis qu'il est de retour dans l'arène politique. Dernière question, Jean-Mathieu, l'élection présidentielle au Brésil, je crois que c'est l'an prochain. Bolsonaro a-t-il des chances d'être réélu ? Est-ce que son bilan, qui est quand même très mauvais en termes de gestion de la pandémie, va lui nuire ? L'opposition, à commencer par Lula, ne se prive pas de l'attaquer sur le sujet. Le chaos sanitaire a une forte influence, reste aussi la fin de l'aide d'urgence aux plus pauvres et la forte inflation de denrées de base qui mine sa popularité. Sous la pression de ses alliés qui dominent le Parlement, le président a changé de ministre de la Santé pour la quatrième fois, mais c'est un changement de façade. Lorsqu'on voit la façon dont Bolsonaro a célébré son anniversaire le 21 mars, alors que le pays tombe presque 300 000 victimes, on constate qu'à part le masque sur le nez, il n'est pas vraiment prêt à changer ses habitudes. La lutte contre la pandémie n'est pas la priorité de Jair Bolsonaro. Il se concentre plutôt sur une contre-offensive rhétorique pour que sa base la plus radicale reste mobilisée. Pendant ce temps, le Brésil est en place de manquer de médicaments pour pratiquer les intubations. Les hôpitaux sont saturés dans 25 et 27 États du pays. Il y a des cadavres qui gisent sur le sol de certains hôpitaux et on parle déjà d'une pénurie de cercles dans les semaines à venir. Merci, Jean-Mathieu, depuis Rio de Janeiro. En effet, perspective pas très réjouissante à t'écouter. On te lit, bien évidemment, très vite sur Mediapart. À très bientôt. Avec nous, depuis Jérusalem, un journaliste, un reporter, une voix de la télévision française. Bonjour, Charles Anderlin. Merci d'être avec nous. Bonjour. Faut-il vous présenter, vous êtes journaliste, je l'ai dit, la voix qui nous a raconté le conflit israélo-palestinien, notamment sur Antenne 2, Pure France 2, jusqu'en 2015. En un demi-siècle de journalistes, vous avez couvert deux traités de paix, cinq guerres, deux intifadas, le processus de paix d'Oslo, deux révolutions en Égypte et vous publiez le 6 avril prochain un nouveau livre de notre correspondant à Jérusalem, le journaliste comme identité aux éditions Don Quichotte. Il y avait une élection mardi en Israël, la quatrième en deux ans. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, en poste depuis onze ans, a revendiqué la victoire. Est-ce qu'il va former pour vous un nouveau gouvernement ? On rappelle aussi que pèsent sur lui de nombreuses enquêtes judiciaires. Oui, alors, les chiffres que nous venons d'avoir, qui sont encore officieux, mais devraient être confirmés dans la soirée, le bloc anti-Netanyahou a 61 mandats de députés à la CNESET, alors que Benjamin Netanyahou, lui, ne peut être sûr de réunir que 59 députés. Résultat, il n'arrivera pas dans ces conditions à former un gouvernement sans attirer soit un petit parti islamiste proche des frères musulmans, ce qui serait assez drôle compte tenu du fait que parmi son alliance électorale, on a une formation qui est raciste, homophobe, anti-arabe et xénophobe. Donc, les faire rentrer maintenant, les faire musulmans dans une coalition où il y a des anti-arabes, ça risque d'être assez intéressant. Et puis, il essaye aussi de conclure un accord avec une formation sioniste religieuse, préoccupation opposée à la gauche israélienne. Donc, tout ça, c'est une cuisine électorale qui s'annonce. Netanyahou va essayer de débaucher des députés chez les uns et les autres. À mon avis, il n'y réussira pas. Le camp anti-Netanyahou, dont on a vu beaucoup les manifestations très importantes. Vous savez, on a eu 39 samedis, 39 semaines durant lesquelles des milliers d'Israéliens ont manifesté pour le départ de Netanyahou contre la corruption. Vous l'avez dit, il est accusé d'abus de confiance, de fraude, de corruption. Donc, Netanyahou, son procès va commencer le mois prochain. Il y avait samedi soir dernier 50 000 Israéliens qui ont manifesté à Jérusalem. C'était sans précédent. Je n'ai jamais vu une manifestation aussi importante. Dans l'état actuel des choses, on va vers un blocage. Oui. La gauche et la droite anti-Netanyahou, parce que ça existe, essayent de se rassembler pour, à l'ouverture du Parlement, parce que le Parlement, donc, sera divisé en deux camps, essayer de faire élire un nouveau président du Parlement et faire voter des lois interdisant un candidat accusé de corruption de former un cabinet. Charles Landerlin, dans le livre que vous allez sortir le 6 avril, vous racontez un demi-siècle de couverture du Proche-Orient, la vôtre en tant que journaliste. Quelques moments de paix, mais beaucoup de guerres et de conflits. Pour vous, quel a été le moment le plus fort journalistiquement et pourquoi ? Écoutez, d'abord, il y en a effectivement eu plusieurs. Pour moi, c'était peut-être contre l'arrivée d'Hanoir El Sadat à Jérusalem. Je travaillais à l'époque à la radio israélienne et quand Hanoir El Sadat a annoncé au Parlement égyptien qu'il était prêt à aller à Jérusalem, à la Knesset, pour faire la paix, personne dans la rédaction n'y a cru. C'était de la science-fiction, il se fiche de nous, c'est pas vrai, il ne fera pas ça. Et puis il est venu, et c'était un événement l'équivalent de l'Homme sur la Lune. Les Israéliens pleuraient dans la rue. C'était un moment extrêmement fort. Et puis bon, oui, j'ai vécu, j'ai suivi un certain nombre de guerres, la guerre d'octobre 73, et puis surtout 82. En 82, j'étais au Liban, je suis passé à Beyrouth et j'ai interviewé le père de Bachir Jemayel, Bachir Jemayel, le chef de la milice des forces libanaises qu'Israël essayait d'aider à l'époque. Et cher Jemayel, Pierre m'a dit, nous ne ferons jamais la paix avec Israël. Et les Israéliens n'y ont pas cru. Et lorsqu'effectivement, cette guerre d'Israël au Liban s'est mal terminée, eh bien, on était plusieurs à le savoir, il n'y aura pas de paix avec le Liban, avec le Liban de Bachir Jemayel qui d'ailleurs a été assassiné dans un attentat organisé par le service syrien. Une autre question, comment c'est possible de travailler sereinement sur ce conflit ? Vous, vous êtes français, vous êtes aussi israélien, vous vivez à Jérusalem et il y a eu plein d'épisodes dans votre vie. On se rappelle que vous avez subi des menaces de mort en 2000 pour avoir rendu compte de la mort à Gaza du jeune Mohamed al-Doura. On vous a accusé de mise en scène à l'époque. Vous avez gagné en 2013 votre procès en diffamation. Énormément de tensions autour de cet événement dont vous étiez finalement au cœur de tout ça. Que vous a appris cet événement puisqu'il y avait la version en effet de l'armée israélienne qui n'était pas celle que vous vous aviez présentée. Il y avait énormément de tensions et beaucoup de discussions autour de ça. Je rappelle que vous avez gagné en 2013 votre procès en diffamation. Écoutez, à partir du moment où vous n'utilisez pas le langage de la droite israélienne. C'est-à-dire, si vous ne dites pas les territoires libérés, les territoires administrés, que vous utilisez le terme l'occupation des territoires palestiniens, le droit du peuple palestinien à sa terre lorsque l'on couvre également le côté palestinien. Mais vous savez, bien avant l'intifada d'octobre 2000, j'étais déjà critiqué parce que j'utilisais le langage du journalisme équilibré. On appelle un chat un chat. Pour les Nations unies, les territoires palestiniens sont occupés par Israël. Point. À partir de ce moment-là, j'ai eu la police juive de la pensée qui a essayé d'influencer d'abord la radio israélienne où je travaillais. Et puis, à Antenne 2, et puis France 2, il y a eu le soutien de la direction. On te soutient, ton travail, c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'il a fallu, France 2 a pris des avocats. Nous sommes allés au procès. Les syndicats de journalisme m'ont soutenu. Simplement, il ne faut pas céder. À partir du moment où on commence à faire des cadeaux à l'autre camp, au camp conspirationniste, eh bien, c'est fini. On n'est plus journaliste. On commence par faire autre chose qu'une couverture objective et sincère. Merci beaucoup, Charles Anderlin. C'est des débats et des discussions évidemment extrêmement actuelles encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé par Allaire Libre. Vous publiez, je le rappelle, le 6 avril prochain, ce livre de notre correspondant à Jérusalem, le journalisme comme identité, aux éditions Don Quichotte. Les États-Unis où on retrouve Patricia Neves. Salut Patricia, je te vois. Tu es à Phoenix, en Arizona et tu reviens de reportage dans le Nevada, seul état américain où les maisons closes sont autorisées. Sauf qu'à cause du Covid, elles sont fermées alors que le business a repris à Las Vegas. Un casino, restaurant, bar, piscine, spa... Presque tout a pu rouvrir sous certaines conditions. Tout sauf les maisons closes. Le Nevada en compte une vingtaine qui opèrent légalement depuis 50 ans dans les comtés de moins de 700 000 habitants et qui sont donc fermés depuis un an. Patricia ? Oui, Valentine. Du coup, du jour au lendemain, des dizaines de travailleuses du sexe se sont retrouvées sans ressources. Elles ont rencontré énormément de difficultés, notamment pour avoir accès aux indemnités chômage ou aux prêts fédéraux destinés aux petites entreprises, au point que l'une d'entre elles a décidé de saisir la justice pour contraindre le gouverneur à rouvrir les maisons closes sans succès. Elle s'appelle Alice Little. Elle a 31 ans et elle s'est régulièrement engagée pour le droit des travailleuses du sexe. Elle nous raconte cette procédure. On va l'écouter. I looked at the reality of Nevada. In Nevada, back as early as, say, April last year, you could drink indoors, smoke indoors. The casinos were wide open. In the meantime, we know that dating websites still are very popular. Folks are hooking up on Tinder and Bumble and so these in-person, close contact sort of meetings are still happening between two consenting adults. So what's the problem here? The fact that I'm receiving payment for that? Because I mean, I don't understand and it feels frankly very discriminatory, which is why I decided to pursue the case. Sex workers have rights. Sex workers have protections because right now we were largely forgotten by society. We were marginalised, pushed off in a corner and in many cases left to suffer. To survive, Alice s'est reconvertie sur internet where she was already present. She is likely to have lost 90% of her income. She is losing her economy but she is still to be happy because some of her colleagues, to survive, had to work illegally. also. Many of my co-workers had no choice. They simply had to financially survive, put food on the table, pay for their rents. And well, what are they going to do? Get a job at Walmart? Put down sex workers on their resume? We all know that the stigma of sex work is real. And as a result of working within the legal brothel, it's very challenging to find a job in another industry. D'autant que l'ensemble de l'industrie du sexe dans le Nevada a été durement touchée elle aussi. A Las Vegas, le club de striptease Déjà Vu, qui est une adresse connue des locaux, n'a par exemple pu rouvrir qu'à travers une licence qui lui permettait d'accueillir des filles, des danseuses en bikini. malgré le fait qu'elles soient à distance et ces filles n'avaient donc pas le droit de se dénuder. Des contraintes administratives pas toujours claires pour les acteurs du secteur et surtout une situation très précaire pour ces travailleuses du sexe. L'une d'entre elles nous disait par exemple qu'elle espérait que cette crise soit aussi l'occasion de discuter de leurs conditions de travail. Ces filles, elles travaillent en indépendante et pourtant dans ces maisons leurs conditions de travail s'apparentent plutôt à du salariat et c'est autant de questions qu'elles aimeraient poser en ce moment parce que le gouverneur a annoncé il y a quelques jours que les maisons closes pourraient rouvrir à partir du 1er mai. Merci Patricia Neves. Bonne journée aux Etats-Unis. Tu es à Phoenix et Montoli bien sûr sur Mediapart. Depuis deux semaines, l'Irlande du Nord est secouée par des tensions et des scènes de violence qui font penser à des émeutes à Belfast, la capitale, mais aussi dans le reste du pays. On rejoint sur place Juliette Desmas. Salut Juliette ! On le voit sur tes images, la police a été déployée avec des chiens et des canons en haut. Les forces de l'ordre ont été attaquées à coups de cocktails Molotov et de pierres et 90 policiers ont été blessés. L'Irlande du Nord est en gros divisée en deux communautés. Les Républicains qui souhaiteraient une réunification de l'Irlande et les unionistes attachés à l'appartenance au Royaume-Uni. Ce sont dans ces quartiers unionistes que se sont déroulées les violences qui font penser au trouble de cette guerre civile des années 60 à 90. Et ça fait quelques mois, Juliette, que la tension monte. Oui, depuis le 1er janvier et la fin de la période de transition post-Brexit, ça fait en fait bientôt 4 mois que les incidents se multiplient, il y a eu des graffitis, il y a eu des menaces et maintenant des violences dans les rues. Tout ça est à cause, en partie, de la frontière en mer d'Irlande. Si vous regardez sur une carte, vous verrez que la seule frontière terrestre entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni coupe en deux l'île d'Irlande. Il faut donc, après le Brexit, contrôler les produits britanniques qui risquent d'entrer en Europe. Et après des négociations longues et difficiles, ces contrôles, ces vérifications ont été installés dans les ports d'Irlande du Nord. C'est donc ça qu'on appelle la frontière dans la mer d'Irlande. Mais ce compromis a du mal à passer pour la communauté unioniste qui considère que ces contrôles les éloignent du reste du Royaume-Uni. Ils se sentent oubliés, ils se sentent trahis, notamment par Boris Johnson qui avait promis de représenter leurs intérêts. Ajoutons que dans les premières semaines post-Brexit, certains produits ont manqué, les approvisionnements étaient ralentis et encore aujourd'hui certaines livraisons tardent. Julia, tu dis que ces violences étaient entre autres liées au Brexit, ça veut dire qu'il y a d'autres explications ? Oui, et on peut en identifier trois, une controverse politique, la pandémie et les conditions de vie dans les quartiers ouvriers. Alors la controverse politique, d'abord, l'année dernière, 24 élus du Sinn Féin, le parti républicain, donc opposé aux unionistes, 24 élus ont assisté à un enterrement sans respecter les règles sanitaires, ils étaient 2 000 personnes dans les rues de Belfast. Il y a eu une enquête et les unionistes attendaient de cette enquête des poursuites, des sanctions, mais rien ne s'est passé et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est à ce moment-là que les jeunes sont sortis dans les rues et ont crié à l'injustice. Mais il y a aussi la pandémie de coronavirus, donc en plus de la colère, il y a l'ennui. L'Irlande du Nord est confinée depuis bientôt un an et les périodes de réouverture ici ont été à la fois brèves et limitées. Les clubs de sport et les écoles viennent à peine de rouvrir et il n'y avait, pour les jeunes, pas grand-chose à faire. Et enfin, parlons des conditions de vie. Ces émeutes se sont déclenchées dans des quartiers ouvriers où les communautés sont séparées par de hauts murs, ce qu'on appelle les murs de la paix. Dans ces zones, il y a peu d'emplois, peu de qualifications, beaucoup de déscolarisation, du trafic de drogue et un avenir assez peu reluisant pour les jeunes. Alors, ces violences rappellent immédiatement la guerre civile. Est-ce qu'il faut craindre un retour des troubles ? Alors, il ne faut pas exagérer, mais il est vrai que les Républicains se sont à leur tour soulevés. Ils ont participé aux violences. On a eu des scènes où, de part et d'autre de ces murs qui séparent les communautés, il y avait des jets de pierre, de cocktails Molotov. Mais il faut bien comprendre que pour les Républicains, cette violence est réactionnelle. Il s'agit en plus de petits groupes. On va avoir dix ou vingt manifestants très actifs et quelques centaines d'observateurs. Il faut savoir aussi que dans le reste de Belfast, dans le reste de l'Irlande du Nord, on vit normalement. Ces violences sont vraiment contenues. Toute la classe politique a appelé au calme et il ne faut pas oublier que la situation n'est pas la même que dans les années 70. De plus, la mort du prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II, a permis un retour au calme ou au moins un temps barré. Londres et Bruxelles ont repris le chemin des négociations, mais les unionistes ont prévenu qu'il y aurait des actions de désobéissance civile dans les jours et les semaines à venir. Merci Juliette, tu es à Belfast et on te lit sur cette crise en Irlande du Nord dans Mediapart. A bientôt. Salut ! A bientôt.